bonjour à tous et toutes donc on se retrouve pour un petit hall action donc ça doit bien faire deux mois que je n'ai pas revenu donc le tout au début mais bon donc voilà je reprends par un petit hall c'est plus facile et c'est plus regardé étonnamment mais bon donc voilà donc c'est un hall action c'est en deux fois deux fois différentes pas grand chose d'extraordinaire pas de nouveautés c'est très rare dans l'action auquel je veille qu'il y en ait mais bon je trouve des petites choses quand même donc voilà je vais vous les présenter déjà j'avais pris un peu d'eau rivera j'aime bien ça dépistage cap l'iPhone fils essentiel oui un dévideur à colle que j'ai pas l'acquérissé dans la voiture c'était pour coller les timbres des petites linges à nu en s'en fiche j'aime bien me rafraîchir en rentrant du boulot donc j'en achète régulièrement alors le bloc note que tout le monde a trouvé que tout le monde prend en ce moment le petit bloc note canvas donc ce sont les mêmes feuilles que l'on a sur les sur les toiles des fois mais celui d'avoir les décollés elles sont bien tissées j'ai une qui abîmé un petit peu ce que c'est moi est ce que c'est eux donc ben voilà à priori pour les couvertures d'album c'est pas mal j'ai pas fait les tests mais j'aimerais bien tester que la gelie presse voir si ça si ça fonctionne pour se faire justement des couvertures d'album ou des découpes peut-être un peu plus épaisse avec un peu de texture ça peut être sympa peut-être donc voilà ensuite la chemise en deux tombes pour ranger les papiers il n'y en est plus qu'une dans l'action avec la poche extérieure comme ça ça serait que pour les blocs et les et les chutes c'est pas mal en général je glisse les chutes à l'intérieur même des blocs 30 30 mais bon c'est à dire qu'il faut faire attention les tenir à l'envers attention quand on les prend etc donc c'est plus facile avec ce genre de pochettes ensuite j'ai trouvé ces petits rouleaux là en osier donc j'ai pris la couleur naturelle j'imagine le blanc naturel et le et le vert donc voilà je voulais utiliser ça un petit peu mais bon nous on les aille pas je les ai vu l'autre jour j'en ai pris ensuite déco c'est un 3d encore l'acryphon et voilà donc on arrive à la fin j'ai pris aussi là les différentes encres à alcool oui c'est ça avec les paillettes donc d'après ce que j'ai vu les paillettes ne ressortent pas beaucoup jusqu'à présent je les ai jamais prises parce que ça m'intéressait pas forcément vu ce que je faisais je trouvais pas forcément l'usage et en fait l'autre jour je me suis amusé un petit peu avec la faire des foin de la mousse à raser et les deux trois encres liquides que j'avais plutôt gouache d'ailleurs plutôt gouache plutôt aquarelle donc voilà je me suis dit que là ça me donnerait un peu plus de couleur les paillettes donneront peut-être un petit peu d'effet je ne sais pas on verra donc peut-être que je ferai une vidéo de sur ces fonds la travailler avec les mousses à raser je trouve ça c'est sympa pas si difficile que ça nettoyer en plus après j'avais peur que ça fasse un peu trop de patouilles de ce clabousse mais en fait non pas du tout et ça donne des résultats je trouve plutôt sympathique je peux pas vous les montrer parce que j'ai déjà utilisé les quelques papiers que j'avais fait non je dis des bêtises il m'en reste je vais vous montrer ça je reviens je reviens je reviens je reviens j'ai carrément dit des bêtises en fait voilà j'ai carrément dit des bêtises en fait il m'en reste plusieurs je croyais les avoir mis dans un échange mais pas du tout donc c'est pas avec ces encres là que je les ai faites ceux là je viens de les acheter je ne les ai pas utilisés encore ça c'était avec des pigments en poudre que j'avais testé donc c'est vraiment très très léger ça donne un petit effet mais voilà c'est quand même vraiment très très léger mais sympa donc là pareil pigments en poudre et mousse à raser un fond tout ce que je vous montre c'est les fonds de mousse à raser voilà celui là c'était avec quelque chose de chez action je sais plus lesquels c'est qu'est-ce que c'était c'est quelque chose de liquide je ne sais plus peu importe là pareil c'était le même très vert voilà non mec j'ai fait ça ces quatre couleurs là enfin bref ce sont des fonds de mousse à raser avec des encres liquides c'est incroyable que je ne me rappelle plus et voilà donc en tout cas ces fonds je trouve assez sympathique ces fonds mousse à raser donc hop avec cet assortiment de couleurs je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser donc voilà pourquoi je les ai finalement pris alors que ça ne m'intéressait pas vraiment avant alors là on va passer à cette semaine je suis allée en début de semaine oui ce week-end et ce début de semaine là en fait j'avais mal ce week-end j'avais des douleurs ce week-end rien de grave mais des douleurs et bah du coup je me suis un petit peu défoulée et sur le téléphone AliExpress durant le week-end et bah lundi je suis allée faire un tour Action un tour chez Noz et un tour chez Bureau Valley donc Action j'y ai trouvé bah les petits rouleaux ici de d'imitation cuir celui qui est dans les tons plutôt jaune jaune doré pas forcément mes couleurs mais des fois quand même ça peut serrer je suis amassé finalement donc voilà ça peut être sympa des fois une petite note un petit peu brillante et pour les braselets aussi les georgettes ça permet d'y faire des découpes donc voilà par exemple ici pour le tout fin voilà j'en ai fait un comme ça en rose rose gold et l'autre côté blanc là j'ai pas fait de collage ensuite je l'ai fait pour maman mais elle a cassé son elle l'a cassé hier son bracelet donc tant pis et là j'ai testé donc j'ai collé deux lins derrière l'autre et là il faut que je le le découpe pour le mien je vous montrerai peut-être le résultat si vous voulez j'espère que ce soit un petit peu épais on verra donc ça c'est pour un plus large le mien est plus large et donc j'ai pris également le motif bleu je crois qu'il y a plein de motifs plein de couleurs de ces faux cuirs et en les cherchant je me suis rendu compte que non j'en avais que quelques-uns on a le bleu pailleté donc là c'est vraiment on entend là c'est vraiment paillettes collées c'est structuré structuré oui donc là hop le blanc j'aime pas trop ce motif blanc en général mais je trouve qu'en blanc c'est sympa pour un tout petit carnet pourquoi pas et voilà hop ensuite alors je ne sais pas sur les prix alors ah ben j'ai un oh non je vais déjà changer ah si j'ai encore pris de Valo et Vera je vous dirai tout à l'heure le prix en retour au fur et à mesure et là je vais faire dans l'ordre du coup c'est la stick blog note en toi la 4 j'ai repris hop après le temps de bien voir à la maison ce que c'était du coup j'ai pris un deuxième bloc là ça fera 20 feuilles là normalement ça devrait être suffisant fourniture tapas bambou donc en fait j'imagine que c'est celui là voilà donc j'ai pris ça ça peut soit pour les apéros réellement pour son usage premier ou des fois pour touiller pour mélanger en scrap ça peut être pas mal aussi d'ailleurs hop et donc cela est à 59 centimes feuille de luxe les simili-cures que je viens de vous montrer c'est 1,19€ j'ai pris un phare de vélo figurines autocollantes ce sont celles-là en tissu donc j'ai pris les petites étoiles marron et marron et blanche marron clair et blanche donc voilà je trouve des fois pour des petites créables bébés notamment ou tout en douceur je les trouve sympa c'est un peu envolu mais pas trop non plus suivant la craque que vous voulez faire c'est doux je trouvais ça sympa hop et j'ai pris les petits cœurs en bleu et en blanc alors les petits cœurs il y en avait en rose et blanc également mais je ne les ai pas pris parce qu'il n'y avait qu'un paquet et je trouvais que le rose était sale alors je ne sais pas s'il avait été taché ou si c'était l'effet de la couleur mais il ne me plaisait pas donc ces petites figurines de la autocollante comme ils appellent en tissu 79 centimes j'ai pris également du fil à broder donc celui-là j'aime bien mettre des fois sur les tags sur les marque-pages les choses comme ça au lieu de ruban des fois j'aime bien mettre ce genre de ce genre de fil en coton où j'ai des matrises de découpe des tailles chaussures la basket où il y a les trous pour les pour les lacets du coup je prends ce genre de fil de coton parfois pour pour les lacets donc cela était également 79 centimes alors j'ai trouvé j'étais contente le paint marker donc voilà la boîte de vin et je devais être dans la semaine où ils étaient en promo je ne sais pas je les ai eu à 7,99 euros il me semble que j'avais entendu qu'ils étaient un petit peu plus chers donc voilà pourtant ils étaient dans le rayon ils n'étaient pas dans la partie promo de la semaine donc à 7,99 euros donc voilà on en a on en a 20 des couleurs plutôt variées on en a 6 qui sont relativement fins en 7 mm on en a ici toute une série 7 qui sont entre 1,8 mm et 2,5 mm d'épaisseur pour les traits et ici les moyens 0,9 à 1,3 cm suivant comment on appuie dessus donc j'en ai testé 3 ou 4 ils fonctionnent bien ils sont très bien je trouve que les couleurs sont bien éclatantes donc voilà contente de mon petit achat donc à 7,99 euros donc c'est après chaque action que je suis allée chez chez Bureau Valley et il y a exactement le même style de boîte le même nombre de crayons c'est vraiment la même présentation mais là de la de la marque ça ne me revient plus ça reviendra après qui était à 50 euros donc voilà alors après j'ai pas fait attention à la quantité qu'il y avait il y avait 20 crayons mais j'ai pas fait attention à la quantité qu'il y a par crayon parce que ça aussi des fois on paye moins cher mais on en a moins donc voilà puis après les Posca et puis voilà c'est pas la même qualité j'imagine dans le temps peut-être mais bon moi pour l'usage que j'en fais voilà largement largement suffisant ensuite j'ai trouvé pochoir découpe plus gaufrage ah oui les pochoirs en rond là les matrices de découpe en rond alors nous il n'y avait pas les nouveaux ça arrivera dans un mois j'imagine et encore donc voilà c'est l'ancien donc là c'est celui-là avec les habitations je ne sais pas ce que j'ai avec les habitations en ce moment là je viens de recevoir une commande AliExpress aussi en début de semaine et pareil j'ai deux dice de construction de maison un peu en volume donc voilà j'ai pris celui-là je ne crois pas que je l'avais j'ai un léger doute mais bon si je l'ai je pourrais l'offrir mais je crois que je ne l'avais pas pris au moment où il était sorti donc celui-là il y a 3,29 euros donc les bambous bâtonnets mélangeurs donc ceux-ci sont à 44 centimes donc même chose ça peut toujours être utile quoi au prix où c'est que ce soit en cuisine ou en scrap ça peut toujours servir même si j'arrive beaucoup plus maintenant à me limiter sur les articles ça peut servir j'essaye vraiment de faire attention à ça j'ai largement assez de choses donc voilà alors un album photo craft donc je ne l'ai pas pris pour y mettre des photos mais pour y ranger médailles médailles de fond de carte les grands dailles en fait fond de carte donc voilà je pense j'espère qu'ils iront pour ceux qui seraient intéressés je ne le savais pas hop ici on peut changer en fait on peut placer une photo ici c'est écrit comme le port s'allume mais bon je n'ai pas fait attention donc il y a la petite ouverture pour y mettre ces photos et ensuite voilà ça se présente comme ça et voilà je vais en prendre un peu de l'étier voilà excusez-moi pour le bruit je marche sur mon sac et voilà donc de les glisser comme ça en dessous voilà ça va un petit peu j'étais sur quelle page j'étais sur celle-là ouais donc voilà je vais trouver un petit système pour que ça retienne un peu plus mais bon donc à voir je vous tiendrai au courant si je l'ai fait ou pas voilà si je mets de ce côté-là je pense que c'est plus facile je le mettrai peut-être que de ce côté-là donc ça ne bouge pas et on fait quand tout tourne voilà je vous tiendrai au courant donc voilà j'avais un peu de ce style-là en plus grand dans lequel je mets mes grandes formes je vais vous le montrer hop voilà c'était celui-là avec les œillets mais j'avais été obligée de le reprendre en fait donc voilà j'ai coupé au milieu puis j'ai mis mes planches j'ai dû être renforcée avec du craft donc là c'est pour ça que ce sera pour les petits que je mettrai mais bon comme ça je trouve que c'est facile à retrouver donc ben voilà j'aimerais bien faire le même style avec mes avec mes fonds voilà ensuite donc cet album photo était 1,99€ 7 de maquillage 3 pièces bon ben voilà j'en ai un cas du tomber oui c'est pas grave j'en ai pris 2 mais bon donc voilà donc on a les petits éponges à maquillage et les pinceaux ça j'adore j'en ai déjà plusieurs que je prenais d'ailleurs que j'avais depuis longtemps pour le maquillage que j'utilise maintenant j'en ai gardé quelques-uns pour le maquillage que j'utilise pour le scrap en fait donc voilà c'est vraiment très pratique je trouve ces éponges donc voilà donc j'en ai pris 2 comme ça c'est à 1,29€ l'unité donc c'est vrai que c'est pas très cher je sais pas au niveau du je vais regarder au niveau du pinceau s'il est solide flexible parce qu'il est très rigide très flexible pour la couleur plutôt sympa en plus ouais il va falloir bien tenir au niveau de la partie avec les pois je pense parce que sinon il va nous rester dans les mains mais bon c'est vrai que c'est cette partie-là qui nous sert j'adore ces pinceaux ils sont d'une douceur hop voilà ensuite les pâtes super grippe donc à 1,29€ donc ça c'est au rayon bricolage donc ce sont ces petits cercles-là en fait voilà là ils mettent pour les voitures je sais pas si vous voyez on y colle les objets moi ça je trouve qu'en voiture ça fait plutôt crac crac parce que ça coule avec la chaleur ça tient pas si bien que ça une petite chose sur la partie plate oui mais autrement je suis pas sûre je m'étais dit on sait jamais c'est un petit peu l'aspect d'une gel presse si ça fonctionnait tant mieux j'ai testé c'est pour ça qu'il est tout sale celui-là non côté gel presse en tout cas moi je n'y arrive pas ça n'a pas fonctionné j'ai une gel presse déjà mais je me disais des fois pour des petits travaux en petit en rapide ou pour avoir déjà la forme ronde si on voulait mais non c'est pas la peine mais moi j'ai surtout acheté parce que je te manque pour ancrer avec justement le style de pinceau qu'on a eu les pattes d'encre souvent glissent donc du coup je colle je le pose sur ma plaque de verre hop je colle mon pad dans mon pad d'encre dessus et comme ça quand je viens prendre avec le pinceau il ne bouge pas donc ça je trouve ça très pratique par rapport à ça donc c'est pour ça que j'ai acheté et puis pour cet usage-là franchement c'est vraiment parfait pour la colle des fois si on veut mettre la colle au pinceau qu'on a mis dans un petit récipient c'est pareil on pose ça dessus et ça ne bouge ensuite donc ça c'était 1,29€ du bicarbonate de sodium c'est pas pour ici des 1 gâteau 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 feuille de luxe à 5 6 mille cuillères on a déjà dit et ben voilà ça doit être tout pour le scrap et sinon j'ai acheté ça aussi donc c'est un séchoir à ongles pour les ongles en gel donc j'en ai un déjà pas de cette marque-là que j'avais prise sur l'express il y a 3-4 ans je pense voilà qui fonctionne encore mais bon qui est un petit peu vieux qui est j'avais un peu peur donc là j'ai vu il me semble que c'est à 12,95€ et j'ai cru voir le code barre barré donc voilà en général le code barre barré je crois que ça veut dire que le produit ne se fera plus alors ce sera peut-être un autre mieux tant pis pour moi mais bon je l'ai pris au chaos donc là j'ai fait avec mes ongles aujourd'hui là tout à l'heure j'ai testé ça fonctionne très bien moi du coup celui-là il est UV donc ça durcit le gel deux fois plus vite que celui que j'ai qui est à LED donc voilà celui-là en une minute par couche ça suffit sur l'autre il faut que j'attende deux minutes par couche donc voilà donc ça me fait gagner une bonne dizaine de minutes quand même sur une manucure je trouve que c'est pas négligeable donc ben voilà là il est pas dans la boîte c'est pour ça que je vous l'ouvre pas je vous le montre si vous voulez voilà la base est magnétique donc en fait là elle est restée accrochée hop donc voilà la base est magnétique il y a le petit film à retirer donc le voilà hop avec une prise comme ça USB et puis ben voilà donc je vous ai dit à UV ceux-là sont à LED et mon autre est à lampe UV celui-là ça va plus vite qu'avec l'autre donc là je l'ai utilisé ben a priori très bien si jamais ça durerait moins qu'avec les autres je vous tiendrai au courant plus tard et des fois pour faire aussi de l'UV en scrap ça peut servir donc ben voilà je vous dis au revoir je vais peut-être enchaîner avec un petit hall noz je vais trouver quelques petites choses pas grand chose mais des choses sympas donc je pense que je vais enchaîner avec le hall noz je vous dis au revoir à bientôt